Suite à une commande qui a été faite pour l'anniversaire de John Cage, initiée par l'abbaye de Royamont, la Fondation Royamont, le festival de musique démesurée, basé à Clément-Ferrand, a eu envie de me solliciter pour résidence en tant que compositeur. Alors, disons, ce n'est pas une première, parce qu'il me semble qu'il y avait déjà un précédent avec Kaya Sariaou, mais dans mon cas, il me semble que l'intérêt c'était de faire en sorte que le compositeur devenait une espèce d'élément fédérateur de plusieurs partenaires des institutions culturelles dans la région d'Auvergne, et notamment à Clément-Ferrand, dans quelqu'un qui pouvait interagir avec soit l'orchestre d'Auvergne, le centre lyrique, la comédie, et le festival de musique démesurée, plutôt que la DRAC, ou bien les institutions plutôt liées à l'académie, comme les conservatoires et le public. Donc, faire en sorte qu'un compositeur puisse interagir avec l'ensemble de ses partenaires. C'est une résidence qui se déroule sur à peu près 2-3 saisons, certainement 2, disons, 13-14-14-15, et peut-être avec des projets, qui pour des raisons pratiques, ils vont tomber aussi sur la saison 15-16. Donc, disons, 2, peut-être 3 saisons. Cette résidence va être fondée sur 3 axes. Un axe de divulgation, donc de présentation de mes œuvres, comme c'était le cas dans cette saison courante, à travers la reprise de mon Quattro Accorda des Sceaux, avec la reprise d'une pièce qui s'appelle Fluente, pour deux voix et cornemuses. Un deuxième axe, qui est fait par la création, donc, en complicité, en collaboration avec l'Orchestre d'Auvergne et leur chef musical, Roberto Forrest-Vezes, il y aura une création pour violonceles et orchestres accords. Ensuite, avec les centres lyriques, il y aura une nouvelle œuvre qui entrerait dans le concours de chant, donc, quelque part, c'est une collaboration assez étroite, mais assez intéressante, parce que ça va toucher des aspects, disons, un peu moins typiques dans la vie d'un compositeur, donc, on aura un contact avec ce qui se passe dans le monde du concours de chant. Et donc, écrire une pièce qui va aboutir, disons, sous une forme de scène, une petite scène lyrique, donc, va être une pièce imposée dans ce concours de chant, dans lequel je vais aussi prendre partie, en tant que, voilà, que membre du jury, et qui va être chantée en création par la laureate de ce concours. Il y aura probablement aussi une autre pièce créée dans le Festival Musique des Mesurés, donc, d'ici le futur, il y aura probablement trois créations qui vont se faire avec les trois partenaires musicals et institutionnels. Troisième axe, voilà, c'est, donc, ma participation à une forme, disons, soit d'échange, d'échange avec le public sous forme de masterclass, de présentation publique, soit avec l'université, soit avec les conservatoires, ou bien, voilà, le public en général, et soit sous forme, disons, en tant que conseiller artistique, soit pour le Festival Musique des Mesurés, et aussi pour l'orchestre, où le centre, la comédie, sous forme d'une carte blanche, donc un concert, où je vais être, voilà, je vais proposer, faire des propositions d'oeuvres, quand est écrite par cet effectif, et les montrer, presque certainement, pour la première fois sur Clairement Ferrand. Alors, disons que ma présence sur Clairement, ma présence physique, va être assez ponctuelle, donc, je vais retrouver, soit le public, que les institutions, ponctuellement, pendant la création, ou la, disons, la présentation des oeuvres dans lesquelles je suis concerné, et donc, dans ces mêmes périodes, il s'agit de deux, trois fois par an environnement, dans des périodes d'une semaine ou dix jours, je vais aussi présenter mes oeuvres, et le travail que, 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 voilà, qui a un peu caractérisé mon parcours, donc, à postérieure, disons, dans mon passé, et aussi le travail en cours, donc, essayer de, un peu, de partager cette expérience, qui, pour ce qui concerne cet axe de création, est une expérience assez, assez, assez ciblée, donc, je tiens à souligner le fait que cette création entre dans un rapport d'intégration, ce qui, je trouve intéressant aussi, en général, comme, en tant que compositeur, donc, par exemple, cette nouvelle pièce va être créée, bien sûr, sur la sollicitation de l'orchestre d'Auvergne, et aussi de notre orchestre en Allemagne, mais va être créée aussi en partenariat, donc, en collaboration, plus ou moins active, avec des musiciens de cet orchestre. Je dois dire que, clairement, Ferrand, en s'engagant dans ce type de, voilà, de Paris, qui, de mon point de vue, exprime une grande volonté de, voilà, de se mettre un peu dans une posture assez active et assez dynamique pour ce qui concerne la création d'aujourd'hui, soit, voilà, en sollicitant vraiment des œuvres, voilà, la création des œuvres, soit en sollicitant cet acte, disons, fédérateur, dont j'espère pouvoir réussir. Le public, c'est un public très intéressant parce que c'est un public qui a été très bien éduqué grâce au travail très pointu et intelligent de festivals tels que le Festival Musique des Mesurés, plutôt que l'activité, disons, de l'orchestre d'Auvergne qui essaye ponctuellement de présenter des œuvres du XXe et XXIe siècle et aussi de la comédie. Et surtout, ce qui m'a assez touché, c'est le travail très, ce sens presque des missions que les opérateurs culturels dans ces régions, ils ont pour proposer des œuvres, une programmation très ambitieuse, pas simplement pour ce qui me concerne, mais pour la présentation d'œuvres, de grandes œuvres, de répertoires contemporains. et donc, dans cet acte très, presque, je dirais, presque militant, mais très efficace de promotion du langage contemporain. Donc, je suis très content de faire partie de ce projet de résidence parce que les gens qui se sont battus pour que ce projet ait lieu sont des gens qui croient à vraiment le besoin social de partager ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu de la musique et dans le milieu du spectacle vivant.